Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 29 novembre 2023. Les traits ont l'air d'être tirés sous les yeux, les rides apparaissent dans le chat. J'ai l'impression que c'est difficile ce matin où il a fallu peut-être lutter contre les conditions climatiques un petit peu extrêmes. Mais une nouvelle fois bien évidemment Café Matin est là pour vous faire passer un bon moment, boisson chaude à la main. Et avec une sélection d'actualité, accès jeux vidéo en cette matinée, il faut bien le signaler. Nous allons parler de Sony, on va parler de Dragon's Dogma, on va parler de Skull & Bones. On va avoir évidemment, malheureusement j'ai presque envie de dire, notre segment licenciement. Et puis nous aurons également encore quelques petites news autour du jeu vidéo. Voilà, donc on a quand même de quoi faire cette matinée de façon assez surprenante. Parce que c'est vrai que, comme on le dit un petit peu là chaque matin, c'est quand même relativement calme. Il n'y a plus de ressortie et on se dirige tranquillement vers les vacances de fin d'année. Et voilà, tous les titres majeurs sont sortis. Mais il y a quand même ce matin suffisamment pour avoir un programme décent dans cette émission. Bonjour à ceux qui sont présents dans le chat. Alors peut-être à demi réveillé, la tête au-dessus d'un bol, on ne sait pas. Bonjour Dr. Jones, bonjour Slane, bonjour Dan Jedi. J'espère que tout va bien de votre côté et nous allons pouvoir commencer cette édition de Café Matin. Tout d'abord avec, eh bien, une date qui visiblement semble émerger d'après les insiders. Alors, on n'est pas sûr, c'est une rumeur qui concerne Skull & Bones. Alors, on rappelle ce jeu maudit du côté d'Ubisoft annoncé, enfin il devait sortir même en 2018. Et puis, bon ben voilà, depuis le temps, c'est toujours pas présent. Vous le savez, reporté au moins 6 fois, donc jeu très compliqué. Mais il y a quand même reçu ces derniers mois un accès. Donc des gens ont pu enfin y jouer. Et voilà, on sait qu'il devrait sortir a priori d'ici la fin d'année fiscale. Donc ça nous laisse, on va dire, jusqu'à mars 2024. Donc, étant donné qu'on n'a pas d'annonce pour décembre, on considère qu'il ne va pas être annoncé en décembre. Mais qu'il arriverait peut-être entre, s'il n'y a pas de nouveau report, entre janvier et mars 2024. Insider Gaming dit même, ben nous on a la date. Voilà, on dit qu'il devrait sortir le 16 février 2024. Alors on va voir, c'est donc ce qu'il déclare. Ça, bon, ça reste plausible par rapport au calendrier d'Ubisoft. Et c'est vrai que si on envisage cette date, donc pour arriver en début d'année prochaine, eh bien il se pourrait que le jeu figure parmi les annonces des Game Awards. Puisque, d'après les déclarations de Jeff Keighley, il n'y aura pas réellement de World Premiere. Donc, Skull & Bones, on le connaît. On a déjà eu des trailers, voilà, de nombreuses fois. Le jeu qui a été refait. Donc, il pourrait correspondre au genre d'annonce qui serait montrée durant l'événement. Voilà, en annonçant une date pour Skull & Bones. Alors évidemment, on prend tout ça avec énormément de pincettes. Puisque même si, visiblement, la fenêtre pourrait correspondre par rapport, on va dire, au calendrier d'Ubisoft, par rapport au rapport financier prévu et les attentes qu'ils ont, les objectifs, donc, on va dire, sur le Q4 de l'année fiscale. Toutefois, ce jeu ayant été suffisamment reporté, étant problématique au sein des bureaux d'Ubisoft, voilà, on peut émettre quelques doutes. En tout cas, on va voir si, en effet, bien, donc, alors, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, on a de ces nouvelles parce qu'évidemment, si le jeu est prévu, on va dire, sur le premier trimestre de l'année 2024, il faut l'annoncer maintenant. C'est-à-dire, il faut annoncer sa date. Sinon, après, ça va être un petit peu tard pour avoir une communication suffisante sur ce jeu. On verra bien ce qui va en advenir, mais peut-être que ce jeu pourrait enfin sortir, ce qui serait quand même, je pense, du soulagement pour les développeurs qui travaillent sur ce projet, puisque, bah oui, on se doute que ça a été assez difficile et que les gens engagés dans cette boucle-là doivent en avoir quand même un petit peu marre de ressasser ce produit et de ne jamais voir de finalités et d'objectifs. Pourquoi ça semble un peu, alors, un peu crédible ? Parce que, visiblement aussi, on a des informations sur une édition premium qui existerait et qui permettrait d'avoir un accès anticipé, donc, trois jours avant, dès le 13 février. Donc, voilà, on peut peut-être accorder un petit peu de crédit à ça. Et encore une fois, par contre, on n'est pas à l'abri d'un report de dernière minute. Et, comme je le disais, on va voir les Game Awards, si on en apprend un petit peu plus pour Skull & Bones. Une nouvelle également, donc, dans le jeu vidéo, mais qui n'est pas du côté de chez Ubisoft et qui est plutôt une association et qui irait un petit peu dans le sens aussi des déclarations qu'on a pu avoir du côté de PlayStation et de Sony. En sachant que, voilà, malgré notamment chez les concurrents de rachats assez forts, voilà, avec la conclusion de l'épopée Microsoft Activision, et bien, PlayStation a signé un accord avec NCSoft. Donc, NCSoft, vous ne savez peut-être pas à quoi ça fait référence. Donc, NCSoft, c'est un développeur coréen, qui est assez connu, en fait, pour faire des MMO. Donc, le CIO, donc, alors là, c'est le moment où les noms sont compliqués. Taiki Kim, Taiki Jin Kim et Jim Ryan auraient trouvé un accord à signer. Et donc, ce sont des gens du côté d'NCSoft qui sont plutôt spécialistes pour amener des projets type MMO. Alors, même si tous n'ont pas été forcément couronnés de succès et qui étaient prometteurs, mais voilà, au final, peut-être un peu... Pas, évidemment, les réussites attendues derrière un MMO. Bah, ils seraient derrière... Enfin, c'est des gens, pardon, qui sont derrière Ion, peut-être dont vous avez entendu parler, Lineage, donc, et d'autres titres assez connus du MMO. Et ça pourrait faire sens que cette collaboration, qui est officielle, donc ce partenariat annoncé entre Sony Interactive Entertainment et NCSoft, eh bien, ait un lien avec la volonté d'avoir une expérience online du côté d'Horizon, puisque... Alors, c'est vrai que je n'étais peut-être pas spécialement revenu là-dessus, mais on a eu une annonce, vous vous en souvenez peut-être, concernant, eh bien, une expérience Horizon Online, justement, qui fait un petit peu penser à peut-être une expérience, alors, se rapprochant du MMO, peut-être complètement MMO. Et ce partenariat avec, donc, NCSoft, qui sont des spécialistes de cela, pourraient aller dans ce sens. Et aussi, évidemment, cette idée du côté de chez Sony de plutôt s'entourer de spécialistes, de travailler en collaboration avec eux, plutôt que d'acheter des studios, puisqu'ils n'en ont pas forcément les moyens, vous le savez, et puis que ça ne rentre pas dans la logique amenée par Sony, notamment par Jim Ryan, ces dernières années. Donc, voilà, on pourrait imaginer que cela rentre dans le développement de ce projet Horizon Online, rien n'est sûr, mais en tout cas, c'est acté, Sony va travailler main dans la main avec NCSoft, et on sera attentif. Donc, si, dans ce contrat et ce partenariat stratégique, eh bien, ils y trouvent une possibilité de développer, alors, évidemment, quelque part, alors, des jeux, j'allais dire des jeux-service, mais en tout cas, des jeux qui permettent de s'engager sur le long terme, puisque, évidemment, NCSoft, travaillant sur des MMO, ce sont des modèles à abonnement, et ça, c'est vrai que ça intéresse grandement Sony, même si on sait qu'ils ont revu un petit peu à la baisse leur projet concernant des jeux-service, c'est peut-être en raison, justement, d'en avoir moins, mais de réussir, peut-être, on ne sait pas, mais d'alimenter un futur MMO qui serait exclusif du côté des plateformes, de la plateforme Sony, puisque on pense que ça ne serait que sur PS5. Alors, après, on ne sait jamais, ils pourraient avoir un pendant PC pour que NCSoft aussi s'y retrouve, mais, voilà, ce partenariat stratégique, en tout cas, clairement, est une ouverture, je pense, pour Sony, vers une voie du MMO, ou en tout cas, quelque chose s'en approchant. On a, d'autre part, des news, et bien, vous l'avez, et une confirmation, et bien, c'est donc sur Dragon's Dogma. Alors, on avait d'ores et déjà la date, par deux fois, voire même trois fois, cette date avait fuité, tout d'abord par le PEGI, on avait appris que ça allait sans doute arriver en mars, on avait aussi quelques heures avant la présentation qui a eu lieu hier, qui était donc une présentation montrant du gameplay un petit peu plus avancé que ce que l'on avait vu jusqu'ici sur le jeu, mais également qui a annoncé une date, et bien, la confirmation que cette date connue depuis quelques semaines est bien réelle. Alors, on rappelle, Dragon's Dogma, c'est un jeu de Capcom, c'est la volonté de Capcom d'avoir, alors, ce qu'on pourrait appeler un CRPG, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, un RPG vision occidentale, on n'est pas du tout dans le JRPG ici, il fait suite évidemment au premier jeu sorti en 2012, qui a eu un DLC, qui a connu également une arrivée sur PC un petit peu plus tardive avec le Dark Horizon, et donc, on se retrouve, je rappelle brièvement, voilà, aux commandes d'un personnage dans un monde, allez, un temps soit peu quand même, ouvert, mais ouvert en 2012, avec donc un personnage qui est un Horizon, justement, alors, je ne sais plus en français comment ils avaient appelé ça, un éveillé, donc, je ne sais pas si c'est comme ça, il ne me semble pas que c'est ce terme qu'ils aient utilisé, mais en tout cas, un personnage qui est rentré en contact avec un dragon, qui pose justement une menace sur le monde dans lequel vivent les différentes populations, regroupements de gens, les différentes tribus aussi, on pourrait dire, dans Dragon's Dogma, avec, donc, différents éléments, notamment, un côté, donc, on va retrouver différentes classes, un groupe de quatre personnages, en sachant qu'on a, donc, le personnage principal, on va créer un serviteur qui s'appelle un pion, donc, auquel on va attribuer une classe, et on va aller recruter deux autres pions pour avoir une équipe de quatre afin de compléter cette équipe, et l'idée, vous vous en souvenez, eh bien, c'est de... d'échanger, en fait, enfin, de prêter son pion principal à d'autres joueurs pour qu'il évolue, qu'il prenne un petit peu de l'expérience, qu'il aide d'autres joueurs à compléter une team voulue pour aller faire une quête en particulier, il vous revient, et voilà, les deux parties ont gagné, au change, en sachant que vous pouvez re-recruter les pions secondaires, on va dire, donc, il n'y a pas de soucis avec ceux-là. On a, donc, appris dans Dragon's Dogma 2 que, justement, il y allait avoir une nouvelle classe pour les pions parce que vous aviez sorcier, chasseresse ou chasseur, quelque chose dans ce goût-là, quelque chose qui s'approche aussi du barbare, et il y aura, donc, possibilité d'avoir une autre classe dont... j'ai déjà oublié le nom, donc tout va bien, on va se retrouver, donc, avec le même univers, on va se retrouver dans le même monde, ils ont attaché l'importance, donc, du côté d'Itsuno, qui s'occupe, entre autres, quand il ne travaille pas sur Dragon's Dogma 2, sur la licence Devil May Cry, ces dernières années, donc, Hideaki Itsuno, qui est assisté, donc, à la production par Yoshiaki Irabayashi, et ils ont tenu à faire en sorte que, eh bien, le jeu ressemble quand même visuellement. Alors, évidemment, on sent le gap technique qui s'est opéré dix ans, plus de dix ans après, entre les deux jeux, en sachant que ce jeu-là vise les plateformes de leur génération, c'est-à-dire PS5, Series et PC. D'ailleurs, on a aussi appris que le jeu sortirait, cette fois-ci, en même temps sur PC, il n'y aura pas le décalage par rapport aux versions console. Donc, on a, voilà, la nouvelle classe s'appelle Trickster, qui a été présentée pour les pions, on va retrouver, voilà, le guerrier, le sorcier, et on a, justement, donc, ce mélange avec cette façon de faire à la Capcom, c'est-à-dire un moveset qui, quand même, ressemble énormément à ce que l'on connaît de Monster Hunter. On va retrouver cette idée, quand même, d'avoir un moveset un peu développé, on reconnaît pas mal de mouvements qui viennent de Monster Hunter, c'était quand même assez flagrant en 2012, avec, en plus, cette possibilité de monter sur les monstres, donc là, un peu façon Shadow of Colossus, et d'ailleurs, ça va être d'autant plus vrai, parce qu'après, on verra la présentation notamment d'un nouvel ennemi, Talos, où là, on a vraiment l'impression de se retrouver dans Shadow of Colossus, et aussi dans un aspect Monster Hunter, avec la fameuse utilisation des arbalètes. On retrouve la pierre qui permet de, justement, eh bien, aller engager de nouveaux pions, voilà, et qui permet de faire cette communication un peu entre les joueurs également. C'est l'occasion aussi de revoir les monstres. On voit aussi qu'apparemment, on aura un dragon qui sera un petit peu plus récurrent. On voit aussi qu'il y a eu un travail sur les visages, d'ailleurs, au passage, dans les cinématiques, et sur les effets spéciaux. Enfin, voilà, on sent le gap, quand même, et heureusement, sur le jeu. Ils ont promis aussi d'améliorer un peu la progression dans le titre, c'est-à-dire notamment le côté exploration qui n'était pas rendu facile par le système de TP assez limité du premier épisode, il faut bien s'en souvenir. Et là, on a l'impression, en tout cas, ils ont promis que ça soit un peu plus facile d'explorer parce qu'on devait repasser tout le temps au même endroit pour aller à des endroits différents. On faisait beaucoup de marches à pied, malheureusement. Donc ça, ça s'est un petit peu normalement développé, en tout cas, on l'espère. on voit aussi donc des éléments narratifs qui ont l'air un petit peu plus présents. il y avait des quêtes, ça c'est Talos que vous voyez à l'écran, justement, on va en reparler un petit peu après. Il y avait déjà des éléments narratifs avec des quêtes secondaires, mais souvent, elles étaient, là c'est une petite référence au Trône de Fer, je ne sais pas, mais souvent, ces éléments, malheureusement, étaient, enfin, ces quêtes étaient un petit peu tronquées. c'est-à-dire qu'on se disait tiens, c'est pas mal, là il y a une histoire secondaire, puis la finalité n'allait pas très loin et c'est pareil pour le scénario. Malheureusement, ce n'était pas un des points forts de Dragon's Dogma, l'ambiance était vraiment réussie, les combats aussi, mais malheureusement, il manquait ce petit quelque chose dans l'écriture des quêtes, ce n'était pas The Witcher et même dans le côté un peu épique, ça retombait un petit peu, on avait cet affrontement tant attendu qui arrivait à la fin du jeu. D'ailleurs, on avait un jeu relativement court, ce n'était pas une très très grande aventure, même s'il y avait des choses à faire après et qu'il y a eu donc le DLC qui quand même, par contre là, de par sa difficulté, prolongeait énormément la durée de vie du titre. Et donc, on attend évidemment de voir cette progression, ils nous promettent aussi des événements, alors des choix qui aient plus d'impact et qui différencient les différents playslows, mais aussi des événements inopinés, alors c'est-à-dire que par exemple, sur les monstres un petit peu plus, on va dire des mid-boss qu'on pouvait l'affronter, ils étaient un peu toujours au même endroit. Tu savais que quand tu allais sortir de la map, que tu te rendais là, hop, tu allais tomber dessus. Voilà, et c'était un peu toujours la même manière évidemment de l'affronter. Et là, ils promettent un petit peu, vous savez, ça me fait penser, je fais beaucoup référence à Monster Hunter, mais c'est vrai qu'il y a déjà deux bases, Dragon's Dogma ressemblait pas mal à Monster Hunter, on va dire, par pas mal d'aspects, mais là aussi, ça se retrouve parce que, vous imaginez, c'est un peu comme ce qu'ils avaient mis, même si c'était quand même relativement scripté dans Monster Hunter World, vous vous promeniez et il y avait des combats entre les monstres. C'est un peu la même chose, on a l'impression que ça va ressembler à ça dans ce qui a été présenté et vu, puisque je vous rappelle que le jeu avait donc été jouable lors du dernier Tokyo Game Show. Donc voilà, il y avait des invitations à essayer le titre, montrer d'ores et déjà qu'ils étaient quand même assez confiants. Je suis assez surpris aussi que le jeu sorte aussitôt puisque quand il avait été présenté, vous vous en souvenez peut-être, on avait l'impression que c'était le début et au final, bah non, ça a bien avancé et donc ça va arriver le 22 mars, je le rappelle. Donc voilà, donc Talos qui est présenté ici et on voit donc dans ces phases-là exactement ce qu'on pouvait avoir dans d'anciens Monster Hunter, une sorte de prise au piège sur ce géant de pierre qui est donc très lent, très grand, mais très très fort et qui va passer donc dans des couloirs avec des pièges aménagés. Donc on a un peu l'impression de voir ces monstres très scriptés comme on les avait dans Monster Hunter. Vous savez, ces gros gros monstres sur lesquels il fallait utiliser soit les armements des bateaux parce qu'on était dans une mer de sable où on avait un monstre dont le nom m'échappe mais qui était également dans les mêmes genres de situations géographiques, c'est-à-dire pris encaissés entre deux montagnes et on allait l'attaquer de toutes parts. On a aussi un aspect où il est tellement grand que cette fois-ci la référence est encore plus évidente concernant Shadow of the Colossus. On retrouve vraiment cet aspect. On va monter sur le monstre et on va aller casser des parties sensibles et ça, c'est encore plus présent. Alors par contre, on note d'ailleurs que dans ces phases-là, on n'a aucun HUD là pour le moment donc je ne sais pas si on aura une barre de stamina spécifique à cette phase-là. On voit aussi que les classes s'en vont être adaptées suivant leurs armes puisque là, par exemple, l'archer ou une archère va pouvoir aller s'occuper des points faibles qui sont matérialisés sur cet ennemi par des points violets et on voit aussi la puissance de l'ennemi qui est capable de lancer une énorme lance et de détruire tout ce qui bouge. Alors par contre, ça, honnêtement, cet affrontement, on sent qu'il est hyper scripté et qu'il fait partie du scénario du jeu. Ça m'étonnerait qu'un événement comme ça soit une quête annexe. Je pense que vraiment c'est un passage obligatoire pour tous les joueurs. Voilà, je serais quand même très surpris que tu puisses l'éviter et ne pas tomber dessus au cours de ton aventure. Mais donc, voilà, ça rajoute un petit peu donc de grandiloquence, j'allais dire, au jeu de gigantisme parce que c'est vrai que des phases comme ça, il y avait des ennemis quand même imposants puisqu'on avait le fameux dragon dans Dragon's Dogma. Mais d'ailleurs, le combat n'était pas si épique que ça quand on arrivait à la fin du jeu et ils ont essayé évidemment de rajouter de la dynamique aux affrontements. Donc, celui-ci a été révélé et il y a d'autres monstres nouveaux qui seront évidemment de la partie. Donc, on a vraiment l'impression de quelque chose de plus abouti. Alors, on n'espère pas juste assister à une simple suite. Le premier, on va dire, la première tentative de Dragon's Dogma avait quand même plein de bons aspects mais on pouvait peut-être être déçu comme je le disais par l'écriture. Autant, je trouve que le gameplay faisait vraiment le taf et là, on a l'impression qu'en plus, on a de nouvelles possibilités, de nouveaux sorts, sans doute des movesets un petit peu différents alors qu'il faut apprendre en fonction du personnage que vous avez. Alors, c'est un petit peu d'ailleurs la mécanique qui était un peu pénible, c'est que quand vous changez de classe, évidemment, il fallait tout rapprendre et il n'y avait pas spécialement de pont pour aller un petit peu plus vite. Donc, il fallait quand même s'orienter, être sûr de ne pas changer en cours de route même si malheureusement, c'est vrai que dans certaines missions, il valait mieux avoir un ensemble de classes peut-être identiques pour venir au bout de cette mission parce que par exemple, la nuit, vous savez, un peu classiquement dans ces jeux, il y a plus de dangers que le jour donc il y avait des endroits où on était à même de mieux passer avec un ensemble de magiciens plutôt que des gens qui allaient au corps à corps. Voilà. Donc, plutôt des choses positives qui ont été montrées sur ce jeu et puis voilà, quand même, une date qui se confirme alors qu'on la connaissait déjà dont je rappelle le 22 mars 2024 donc sur PS5 Series et sur PC également en sachant que en règle générale, les portages PC de Capcom sont plutôt de bonne facture donc on jettera un oeil évidemment à ce qui va se passer donc du côté de Capcom pour la fin du mois de mars 2024 et ce Dragon's Dogma 2. On va maintenant parler, alors c'est pas un nouveau genre de jeu, je m'en excuse, mais évidemment, encore une nouvelle fois, des licenciements en 2023. Vous savez qu'on doit pas être loin plus ça va des 10 000 licenciements on va dire documentés en cette année 2023 de part et d'autre des différents studios et c'est une augmentation massive comparé à ce qu'on connaissait par exemple l'année dernière parce qu'on pourrait se dire 10 000 licenciements par rapport de manière générale dans le monde ou dans d'autres types de secteurs c'est pas spécialement impressionnant. On doit être pas loin de fois 10 par rapport à l'année dernière alors sans doute évidemment parce que ça signe aussi des fins de projet, des jeux qui sont sortis mais surtout une période particulière dorée de pandémie qui se termine et évidemment on n'a plus les mêmes chiffres que les années passées donc vous savez toujours comment ça se passe étant donné qu'il faut rassurer les actionnaires qu'il faut avoir un chiffre d'affaires le plus gros possible et bien on licencie à tout va et notamment en chef de file de ce mouvement Embresseur. Alors c'est confirmé d'ailleurs du côté d'Embresseur par directement le CIO Lars Winfors qui confirme et donc on en avait déjà parlé dans Café Matin de la fermeture du studio donc de Time Splitter Free World E-Call qui donc devrait s'engager en tout cas devrait être fermé d'ici décembre voilà donc les employés vont passer de bonnes fêtes de fin d'année à n'en pas douter alors voilà Embresseur vous savez pratique un énorme nettoyage on a d'ores et déjà 900 personnes qui sont parties vous savez que leur explication c'est qu'ils étaient sur un gros coup qui n'a pas pu se finaliser et du coup par rapport à leurs objectifs cela représente d'énormes pertes donc vous comprenez qu'il faut équilibrer la balance non on comprend pas en réalité et on rappelle qu'Embresseur ça fait partie de ces groupes qui ont acheté tout un tas de studios à tout va d'ailleurs c'est eux qui ont récupéré la branche occidentale de Square Enix donc Crystal Dynamics donc les Tomb Raider notamment Deosex aussi qui ont on va dire reformaté donc tout ce qui se passait du côté de Deep Silver et donc maintenant qui est une branche qui s'appelle Play On du côté aussi du jeu de société avec leur achat d'Asmodi enfin voilà bref tout un tas d'activités et on éteint les studios un à un donc là Free Radical mais c'est pas terminé parce qu'ils sont quand même toujours en grande forme alors on rappelle juste que Free Radical avait été revenu sur le devant de la scène puisque c'est vrai que la franchise Time Speakers quand même date maintenant depuis pas mal de temps et que c'est pas forcément une licence qui a connu une résurgence ces dernières années quand on parle de Time Speakers on parle vraiment des débuts de la franchise donc de l'ère de la PlayStation 2 on en avait déjà discuté mais voilà donc c'est quand même vous voyez du côté de Crystal Dynamics donc à tout ça se rajoute ce qu'on a connu comme licenciement du côté de Crystal Dynamics du côté de Zen Studio donc Miss Force enfin voilà il y a tout un tas de studios qui ont été touchés Volition donc les gens derrière Sinthrow et on en passe on en passe et c'est pas terminé puisqu'on a appris également ces dernières heures et bien que ça que ça et bien licencie également 50 personnes du côté de Fish Labs à qui on doit Chorus et Galaxy On Fire donc voilà alors c'est le cas de le dire là ils sont On Fire du côté d'Embresseur donc les mauvaises nouvelles continuent ça a été une news qui a été donc éventée par VGC et Eurogamer donc ça commence à faire quand même beaucoup et la liste ne fait que ça rallonger et on se disait bah ça y est l'année est finie c'est bon ils vont se calmer que nenni non non rassurez-vous ils en ont encore sous le coude et c'est pour Embresseur bon là on va on va s'arrêter là mais par contre ça a donné des idées à Unity puisque alors on le savait ils avaient déjà annoncé après évidemment leur tour de force en cette année 2023 ils avaient annoncé de futurs licenciements on ne savait pas de quel ordre encore ils allaient être ça y est ça commence à se voir à se confirmer là aussi et on a une idée des gens qui sont touchés par cela et bien c'est 265 employés de Weta Digital donc qui puisque en fait il y avait il faut alors vous n'en souvenez peut-être pas mais en fait Unity en décembre 2021 a fait l'acquisition d'une partie du studio de Peter Jackson donc Weta Digital et en accord avec Peter Jackson et bien voilà c'est 265 employés qui vont faire leurs affaires vider leur tiroir et partir de leur bureau alors cette partie Weta Digital elle était surtout dans le développement la technologie l'engineering l'établissement des pipelines donc on rappelle quand même c'était un deal qui avait été signé à hauteur de plus de 1,6 milliard de dollars et donc ça reste Weta Digital sous le commandement de Jackson et c'est une ça va être d'ailleurs sans doute parce qu'on apprend ici c'est rembrandé sous Weta FX bon voilà en tout cas malheureusement là aussi des nouvelles des mauvaises nouvelles concernant des employés ayant travaillé maintenant oui on peut dire ayant travaillé chez Unity après ce ce mauvais coup joué aux échecs qui ne leur a pas rapporté très très cher qui a amené vous savez l'éviction du président qui était John Ritchiello mais également qui va impacter malheureusement directement les employés voilà bon on va s'arrêter là pour les pour les mauvaises nouvelles parce que malheureusement presque chaque jour dans Café Matin on a ce segment licenciement et il reste encore un mois et vous voyez que s'il n'y a pas d'actualité sur les sorties de jeux il y a des actualités sur les sorties des employés on apprend quand même des chiffres et un peu des bonnes nouvelles en tout cas pour les éditeurs qui s'occupent de ces jeux là et des jeux qui se vendent bien alors on n'en doutait pas mais on parle ici du DLC de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty qui s'est écoulé à 4,3 millions de copies donc depuis septembre je crois milieu septembre il me semble qu'est sorti ce DLC donc tout se passe bien surtout qu'on sait qu'il y en avait 3 millions qui avaient d'ores et déjà été écoulés début octobre donc c'est dire si ça se vend bien et ils ont même alors ici on n'a peut-être pas le petit graphique mais ça représente en fait 20% d'engagement c'est à dire que par rapport aux acquéreurs alors on ne sait pas si c'était des acquéreurs notamment du jeu c'est à dire Pas Fini est sorti alors je crois c'est en 2020 que le jeu est sorti je ne me souviens même plus enfin l'early access est arrivé en 2020 le jeu est sorti officiellement en 2023 si vous n'avez pas suivi l'actualité et donc pour les euro-possesseurs de la version à finir soi-même avec ses petits doigts sur son clavier notamment sur PS4 donc sur les consoles de génération sur lesquelles le jeu ne devait pas sortir et bien il y en a peut-être qui se sont séparés de cette version depuis donc on ne sait pas parce qu'évidemment quand tu comptes les ventes tu ne comptes pas les gens qui l'ont revendu donc voilà ça représente 20% donc ça y est en plus il a été annoncé vous savez la version GOTY qui va arriver d'ailleurs très très vite puisqu'elle va arriver le 5 décembre donc qui comprendra le jeu cette fois-ci terminé avec son DLC même si on rappelle toutefois que il il y avait donc encore des gens qui avaient du mal à lancer à l'arrivée de Phantom Liberty justement l'extension alors que le jeu de base tournait bien notamment sur PC voilà donc je rappelle que oui du coup Cyberpunk 2077 est sorti au départ alors voilà dans l'état que vous connaissez le 10 décembre 2020 donc le 5 décembre 2023 il arrivera en édition GOTY et ben tout se passe bien du côté de Cyberpunk et ben maintenant tout donc ces personnes qui se sont occupées puisqu'on imagine qu'il y en a d'autres aussi ben CD Projekt déclarent que 330 devs sont actuellement en train de travailler sur la suite à donner de The Witcher donc ça reste voilà une bonne nouvelle en tant que telle si vous attendez une suite à The Witcher mais surtout aussi que ben au final ils ont quand même réussi à vendre beaucoup beaucoup de Cyberpunk en dépit ben du mensonge auquel on a eu droit c'est à dire que sur certaines plateformes le jeu n'aurait pas dû sortir et que il fallait que tout le monde se dirige sur PC en 2020 s'il voulait essayer de jouer à peu près dans des conditions correctes à ce titre là et ça aurait mérité évidemment qu'ils annulent les versions PS4 et One pour se focaliser peut-être d'abord sur PC et ensuite le sortir sur console PS5 et Series voilà un petit peu ce que l'on retient du côté de CD Projekt en ce jour autre news et bien c'est une nouvelle confirmation qu'il devrait bien avoir une version Beyond Good Anniversary alors le jeu était déjà sorti il y a pas mal d'années maintenant avait fini à arriver sur PC pardon puisque c'est quand même un jeu plutôt de l'ère PS2 Gamecube on rappelle que c'est un jeu donc Ubisoft avec à sa tête Michel Ancel c'est un jeu qui d'ailleurs dès le premier puisque évidemment quand on parle de BGE 1 on pense à BGE 2 ce Vaporware et qui dès le premier avait déjà des difficultés en termes de développement parce que c'est vrai que si on veut resituer BGE 2 BGE 1 pardon il sort en fait après donc énorme succès de Rayman 1 par contre succès de Rayman 2 mes grosses difficultés au niveau des équipes et une volonté de Michel Ancel de partir dans autre chose c'est à dire d'arrêter peut-être de faire des jeux alors pas forcément de plateforme mais une envie d'avoir des jeux qui abordent des thématiques alors notamment il aurait été très marqué par son visionnage du tombeau des Lucioles et le jeu aussi émerge dans une période d'actualité particulière le 11 septembre la montée du Front National notamment en France des extrêmes donc une volonté de s'intéresser à des choses plus sérieuses que dans Rayman donc de dénoncer des états totalitaires de la manipulation de s'intéresser à la manipulation de l'information mais également à s'intéresser à des enjeux écologiques voilà donc tout un tas de thèmes qu'on a retrouvés réunis dans Beyond Gone Un Level et puis aussi tout un tas de gameplay qui étaient présents dans ce jeu puisqu'il y avait autant de l'exploration que de l'action des phases d'infiltration du combat donc il y avait tout un tas de choses et c'est vrai que c'était un peu pionnier alors un petit peu pionnier d'avoir ce melting pot où à cette époque-là les jeux étaient vraiment encore centrés sur une idée de gameplay et c'est vrai que ce mélange d'ailleurs n'avait pas séduit lors de sa présentation notamment Alice oui et puis ensuite quand le jeu est sorti les critiques ont été plutôt positives mais ça reste un jeu qui n'a pas fonctionné commercialement et voilà en dépit de tout le soutien qu'il y avait sur le titre puisque l'histoire veut que donc Serge Escouette l'ancien on va dire directeur éditorial Ubisoft a donné carte blanche Michel Ancel sur ce jeu que ce jeu ce projet était énormément suivi par Yves Guimaud qui disait qui y croyait voilà fortement bon c'est vous avez plusieurs manières de jouer à ce jeu on avait déjà vu donc apparaître une 20ème Anniversary Edition puisque visiblement le jeu est sorti en 2003 2002 2003 2004 et qui avait donc été déjà repéré du côté il me semble de la Switch un peu plus tôt dans cette année on en avait parlé et une nouvelle fois il a été repéré cette fois-ci sur le Microsoft Store donc voilà ça devrait arriver et visiblement ça pourrait là aussi être une annonce peut-être une autre annonce du côté d'Ubisoft qui pourrait figurer dans les Game Awards alors bon ça peut être un peu surprenant parce que voilà c'est pas un nouveau jeu et c'est un jeu qui était déjà arrivé sur PC et puis on pense que enfin je suis pas sûr qu'ils aient retouché réellement quoi que ce soit sur le titre mais en tout cas le jeu pourrait faire une réapparition soit en cette fin d'année soit en début d'année prochaine pour fêter son anniversaire et voilà ça se confirme parce que ça fait deux fois qu'on voit apparaître ce jeu donc qui n'est pas évidemment un mauvais jeu mais qui aujourd'hui quand même paraît dater malgré cette envie voilà d'avoir un mélange de plusieurs choses au sein de ce titre notamment d'être accompagné d'un cochon Page il me semble et qui faisait là aussi je pense que c'est une référence un peu à Porco Rosso parce qu'on sent quand même que Ghibli a eu un impact sur le développement de ce jeu le personnage principal dont les traits proviennent d'Emma de Cône voilà donc on avait ce jeu avec cette forme un peu hybride et d'ailleurs qui avait énormément plus vous vous en souvenez à Peter Jackson on en parlait il y a quelques minutes puisque c'est grâce à ce jeu que Peter Jackson a confié l'adaptation vidéoludique de King Kong de King Kong quelques années après et il tenait à ce que ça soit Michel Ancel qui travaille sur ce jeu d'ailleurs un jeu qui a été fait assez rapidement l'histoire voudrait que c'est un jeu qui a été développé environ un petit peu plus d'une année le jeu King Kong et voilà c'est fait partie de l'histoire également d'Ubisoft et de Michel Ancel qui on rappelle a quitté le métier depuis parce que sa manière de travailler n'était peut-être pas en accord avec ce que l'on attend du bien-être dans les open space et au travail là aussi on avait parlé de cela et c'était bien un oups ah excusez-nous c'est sorti trop tôt c'était pas annoncé vous vous rappelez peut-être que concernant Batman Arkham Knight il y avait le costume de The Batman celui avec Robert Patinson qui était disponible sans qu'il y ait aucune annonce ça a été immédiatement retiré du côté de l'Epic Games c'était arrivé le mois dernier et on s'est dit c'est peut-être une feature qui devrait être annoncée plus tard et notamment évidemment dans le collimateur la version Arkham Trilogy qui devrait qui débarque sur Switch même puisque ça n'a pas été repoussé début décembre donc soit ce vendredi puisque c'est au premier que la date était fixée et bien ça y est c'est officiellement annoncé voilà il va bien avoir ce costume donc qui va débarquer dans Arkham Knight gratuitement voilà donc si vous possédez d'ores et déjà le jeu d'abord ça va arriver sur Nintendo Switch ça sera évidemment également présent dans la trilogie puisque la trilogie vous savez qui écarte Batman Origins Arkham Origins comportera bien le dernier en date donc l'Arkham Knight qui va accompagner donc Asylum et Arkham City et ça sera bien dispo partout gratuitement voilà il y a une mise à jour qui va être opérée et vous pourrez et bien si vous avez adoré cette tenue et que vous êtes fan de Robert Pattinson et bien vous promenez dans Arkham Knight avec donc ce costume qui avait été dévoilé trop tôt suite à une maladresse le stagiaire évidemment qui a appuyé sur le bouton et ça avait été tout de suite repéré aujourd'hui ça se passe comme cela et on va terminer ce café matin avec une dernière news alors qui concerne quelque part Disney puisque et en l'occurrence le dernier film de Disney qui s'appelle Wish alors oui je sais ça fait un petit peu sourire qui est le 62ème film de Disney qui fête les 100 ans de Disney et alors vous avez peut-être entendu parler alors désolé ça a un peu légèrement spoilé le film mais c'est qu'en fait visiblement parce que Disney n'en a pas assez du multiverse c'est à dire que Spider-Man ça ne lui suffisait pas Doctor Strange 2 ça ne lui suffisait pas ils se sont dit tiens c'est quelque chose qui marche bien aussi du côté de Sony avec Spider-Man et les films d'animation pourquoi pas nous aussi mettre un Disneyverse voilà parce que quoi quand même voilà on peut le faire nous aussi et donc c'est visiblement un thème qui est abordé dans Wish je ne l'ai pas vu mais du coup ça fait spéculer pas mal les fans puisque cette ouverture donc avec un univers étendu du côté de Disney et bien est-ce que c'est pas déjà quelque chose qui existait dans Kingdom Hearts c'est une question qu'on se pose est-ce que justement Kingdom Hearts 4 ou dans les prochains films Disney on pourrait pas avoir quelque chose de plus présent c'est-à-dire que habituellement du côté de chez Square Enix c'est Kingdom Hearts qui fait référence puisque on rappelle l'annonce de Kingdom Hearts c'était justement incroyable à cette époque une collaboration entre Squaresoft et Disney et évidemment on voyait apparaître des personnages de Disney dans les différents jeux avec on imagine les difficultés que ça comporte surtout quand Nomura devait redesigner les personnages emblématiques de Walt Disney pour les intégrer dans un jeu on imagine que ça a pas dû être toujours très très facile alors c'est vrai que ces dernières années Kingdom Hearts se débarrasse quand même de plus en plus des personnages de Disney mais est-ce qu'on pourrait pas assister à l'inverse en tout cas c'est ce que souhaiteraient les fans peut-être un jour avoir un film d'animation où c'est un film Disney puis d'un seul coup tiens il y a une apparition de Sora on sait pas alors faut-il encore qu'il y ait un accord avec Square Enix mais c'est vrai que Square Enix ne pourrait pas forcément être contre puisque ça ferait un projet sur plusieurs médias à la fois assez intéressant eux-mêmes se sont intéressés aux films d'animation que ça soit en CGI une animation plus traditionnelle avec des suites d'OAV donc pourquoi pas imaginer là aussi un partenariat avec Disney pour faire quelque chose peut-être qui apporterait plus de réussite à Square Enix en tout cas sur leur tentative cinématographique on se rappelle de Kingslave aussi qui était plutôt un film d'animation CGI très réussi peut-être la chose qu'on retient de façon plus favorable que le jeu FF15 dans cet univers donc qui nous avait été présenté là aussi de longue date alors évidemment ce sont des spéculations de fans rien n'est officiel mais c'est vrai que ça fait sourire quand on entend parler du Disneyverse est-ce que Kinomarts quelque part pourrait en faire partie je ne suis pas du tout certain de cela mais on est en droit de se poser la question et c'est vrai que voilà peut-être que dans un film Disney nous comprendrions mieux le scénario de Kinomarts puisque vous savez que même Nomura appelle ses assistants avec les gros classeurs pour savoir d'où vient le personnage parce qu'il ne s'en souvient pas il a mis sa casquette à l'envers et il ne sait plus du tout quand est-ce que le personnage est arrivé est-ce que c'était dans le 2 est-ce que c'était dans une version mobile sur PSP on ne sait pas donc ça pourrait peut-être réussir à mettre un petit peu d'ordre dans cette saga mais quoique Disney s'occupant de grandes sagas et remettant de l'ordre dans Star Wars c'est pas forcément quand même ce qu'on attendait et c'est pas dit non plus que ce soit ce qu'attendent les fans en tout cas on sait que Kinomarts devrait fêter son anniversaire on ne sait toujours pas quand parce qu'au bout d'un moment le jeu va avoir 30 ans et c'est pas pour les 20 ans qu'on aura eu des nouvelles de Kinomarts et on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il en est pour le moment sur le futur de la série puisque Kinomarts a dû sortir maintenant quoi début 2019 peut-être 2020 je ne me souviens plus en quelle année il est sorti mais ça commence déjà un petit peu peut-être même un petit peu après je ne me souviens plus mais toujours pas de nouvelles et pas de célébrations autour de Kinomarts alors que Disney lui bien réussit bien à fêter ses 100 ans alors avec une réussite wish ou non je ne sais pas voilà pour ce Café Matin j'espère que ça vous aura plu et diverti Café Matin c'est en direct du lundi au vendredi à partir de 9h sur Twitch vous pouvez suivre sans péol les VOD sur cette même plateforme et le lendemain c'est disponible en podcast chapitré sur Youtube merci d'avoir suivi cette émission merci à tous les soutiens je vous souhaite une excellente journée nous on retrouve demain pour une nouvelle édition de Café Matin ciao bye bye et gaming à demain Sous-titres par Jérémy